Que tout le monde dise, soyez tous les bienvenus au développement des dirigeants de Mardi au nom de Jésus Christ. C'est la première fois qu'on se rencontre après la retraite, n'est-ce pas une grande retraite ? La libération. Aidez-moi à dire libération. La libération totale. Ce sera permanent dans votre vie, dans votre ministère, dans l'église entière au nom de Jésus Christ. Le suivi continue. Vous allez faire de votre mieux pour que tous ceux qui sont arrivés dans le royaume en ce temps-là, conjuguent les efforts pour les intégrer à l'église de Dieu au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Peinture, messieurs, ce soir, nous bénissons ton nom d'avoir rassemblé ton peuple. Merci pour la passion qu'on a. Merci pour l'engagement, la consécration que nous avons. Nous prions que cette œuvre prospère tout ensemble dans nos mains au nom de Jésus Christ. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes la compréhension ce soir et que toute parole que tu nous diras trouve une place bénéfique dans chaque cœur au nom de Jésus Christ. Nous te remercions pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons voir l'un des chapitres dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse 14. Je sais que vous connaissez cela déjà, que le livre de l'Apocalypse est divisé en trois parties. Du chapitre 1 et à la gloire de Christ, chapitres 2 et 3, nous avons le message à l'Église. Et pour l'âge de l'Église, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 20, nous avons la période après l'Église. C'est là qu'on a l'enlèvement, on a la grande tribulation et on a encore le jugement de Dieu sur les gens qui se montreront rebelles et non repentants à l'époque. Chapitres 20, 21 et 22, nous avons la révélation de la gloire, de la splendeur du ciel. Maintenant, nous allons maintenant au chapitre 14 et ceci, c'est au cours de la période de la grande tribulation. Mais vous devez comprendre que tous ces chapitres se réfèrent à la période de la grande tribulation en ce qu'on appelle des parenthèses. Une parenthèse, c'est une fenêtre qui est ouverte pour nous parler des rachetés, pour nous parler des gens que le Seigneur a acquis, les gens qui sont venus dans le royaume, même en un pareil moment. Alors, ces parenthèses, je vois dans le chapitre 7, on a parlé de 144 000 personnes qui seront scellées pour le Seigneur notre Dieu. Verset 9 jusqu'au verset 17 et j'ai vu une grande assemblée, foule que personne ne peut compter et l'un des êtres vivants dit à Jean, qui sont ceux-ci que je ne sais pas, que tu le sais ? Il lui a dit que ce sont ceux qui, que ces gens sont eux qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs vêtements blancs dans le sang de l'agneau. Ils n'auront pas faim, ils n'auront plus soif et Dieu lui-même essuera leur lame de leurs yeux. Alors, c'est une parenthèse là-bas, arrivé au chapitre 8 et puis il y a eu un saut ouvert, un saut ouvert, il y a eu un silence au ciel. Arrivé au chapitre 14, cela parle de 144 000 personnes qui sont scellées par le Seigneur et les appellent les rachetés, les prémices, et les appellent comme ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont appelés des vierges, ils sont des gens qui suivent l'agneau. Et arrivé, si vous voyez les autres versets, alors vous allez voir, alors comment on a appelé les enfants de Dieu à tout moment et dans chaque âge. Et voyons cela de cette manière, partout où vous lisez dans la Bible, que vous lisiez certains des chapitres de la Genèse ou de l'Exode ou bien dans les Sommes ou bien en Matthieu ou bien arrivé dans l'Apocalypse, partout où vous lisez, vous, alors vous allez vous tenir là où vous êtes, vous allez regarder en arrière, avant le temps-là. Il y a des choses que vous allez voir dans ce lieu-là que vous lisez, des choses qui vont se référer aux gens et des choses qui pourraient s'appliquer aux gens avant ce temps-là. Vous allez regarder encore devant, au-devant de ce passage, vous allez voir des choses qui se réfèrent aux gens qui sont à venir. Si vous voyez chapitre 14, voyons Apocalypse 14, voyons le verset 1. Chapitre 14, verset 1, dit « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. » Cela se référait au Seigneur Jésus-Christ en regardant en arrière que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le verset 2 qui nous dit « Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau. » Alors, vous vous tenez là-bas, comme vous regardez en arrière, alors la voix du ciel vient que « Voici mon fils bien-aimé en qui j'aime toute mon affection. » Vous voyez le futur, vous voyez que la voix là va toujours venir. Voyons le verset 3 qui nous dit « Et il chante un cantique nouveau devant le trône. » Comme vous regardez en arrière, alors dans le somme, il a mis un nouveau cantique dans ma bouche. Comme vous regardez devant vous, lorsque nous tous nous serons à l'autre bord, alors chantez un nouveau cantique. Ce que nous disons, c'est que cela ne s'applique seulement aux 144 000 personnes dont vous ne pouvez pas lire. Ceux-ci disent que c'est pour les 144 000 personnes comme l'enlèvement aurait déjà lieu. Alors cela n'a plus d'application à ce temps-ci. Voyons le verset 12 qui nous dit « C'est ici la persévérance des siens. » Vous voyez, cela parle maintenant de la patience. Là, regardez en arrière du chapitre 14, la persévérance des siens et qui garde les commandements de Dieu. Alors vous regardez en arrière et au devant, vous voyez les gens qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le passé avant ce verset, avant l'Apocalypse, c'est la foi de Jésus. Alors je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est donné lui-même pour moi. Voyons le verset 13. 13 dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Comme on voit ce verset, regardez en arrière. Heureux les gens, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Comme Étienne, comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, il y a une couronne de justice qui m'est réservée. Tous ces gens du passé qui étaient morts dans le Seigneur, ceci s'applique à eux. Comme nous vivons aujourd'hui, cela s'applique à nous aussi. Et les gens qui viendront, cela s'applique à eux aussi. Et voyons le reste de ce verset qui dit « Oui, dit l'Esprit. » Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, qu'à leurs œuvres les suivent. Cela s'applique aux gens avant ce verset, avant l'Apocalypse. Cela s'applique à tous les gens, même après le chapitre 14. Ce que je dis, c'est que comme on voit le livre de l'Apocalypse, alors vous ne devez pas transférer tout ceci au futur. Alors, il faut faire de ceci une dispensation. Que tout ce que je lis après chapitre 14 de l'Apocalypse ne me concerne pas. Cela parle des gens de la période de la grande tribulation. Mais vous voyez tout comme cela s'applique à nous aussi. C'est pourquoi on prend deux versets aujourd'hui. Apocalypse 14, versets 4 et 5. Pour que vous sachiez que ceci s'applique aussi à nous. Revenons à Apocalypse 14, verset 4. « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. » Et puis il nous dit « Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Et le verset 5 dit « Et dans leur bouche, ils ne savent point trouver de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. » Ce soir, nous allons voir le message sous trois points. Et le message est, le titre est « Persévérer à suivre l'agneau à la gloire. » Nous avons cru à l'agneau, nous suivons l'agneau. Il a ôté nos péchés. Nous sommes lavés dans son sang. Nous sommes rachetés par le prix qu'il a payé à la croix de Calvaire. Alors, depuis que nous avons commencé notre voyage, nous sommes maintenant pèlerins et nous sommes en pèlerinage. Nous suivons l'agneau partout où il nous dirige et partout où il conduit et partout où il va. Et ce qu'il aurait fait ici sur terre, alors s'il était ici, c'est exactement ce qu'il espère que nous ferons. Et nous persévérons en cela, parce que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer à suivre l'agneau à la gloire. Alors, nous continuons de le suivre jusqu'à ce que nous soyons à la gloire. Le message est divisé en trois parties. Première partie. Posséder les vertus caractéristiques de Christ à travers la grâce. C'est là qu'on commence. Si vous serez rachetés, si vous serez rachetés, on doit posséder, on doit avoir en nous, dans notre cœur, dans notre vie, les vertus caractéristiques de Christ. Et c'est pas la grâce. Deuxième point. Préparer les vieilles chastes pour Christ pour la gloire. Déjà, vous avez vu que les gens qui seront avec Christ à la gloire sont appelés verges, vierges, sont appelés des gens sans tâche, des gens non suivants. Alors, on a vu beaucoup de personnes qui sont venues dans le royaume, de nouvelles créatures en Christ. Certains étaient dans le royaume avant ce temps-ci. Et nous les préparons en tant que des vieilles chastes pour Christ lorsqu'il viendra à la gloire. Troisième point, c'est persuader les vases convertis. Persuader les vases convertis. Vous voyez, lorsque nous sommes convertis, nous sommes appelés des vases. Des vases qui sont purifiés, des vases qui sont lavés, des vases qui sont nettoyés, prêts à être utilisés pour le Seigneur. Nous étions des vases inutiles au départ, mais la conversion nous a menés en vases d'honneur. Tous les croyants sous notre administration, sous notre conduite, sont des vases. Ceux qui sont nés de nouveau sont des vases convertis. Nous voulons qu'ils continuent dans la bonté du Seigneur. Ce qui amène tout ce que nous faisons, afin que par la grâce de Dieu, tous ces gens que le Seigneur nous a donnés, soient en mesure de dire au dernier jour que nous ne perdons aucun. Alors, persuader les vases convertis de continuer dans sa bonté. Et on va au premier point. Nous avons Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors, on va voir trois choses ici. Numéro 1. Et on a vu aussi qu'ils sont affranchis de l'impiété. La grâce de Dieu est rentrée dans leur vie. La bonté de Dieu est entrée dans leur vie. Maintenant, ils ne sont plus souillés. Numéro 2. Ici, ils le suivent par la grâce. Suivent le Seigneur étape par étape, jour après jour. Le suivent par la grâce. Numéro 3 ici. Les prémices pour Dieu. Voyons ici. Affranchis de l'impiété. Voyons le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint Jésus est l'agneau de Dieu qui peut nous affranchir, qui peut nous purifier, qui peut nous justifier. Et le Seigneur nous regardera comme si nous n'avons jamais péché. Nos péchés sont ôtés. Nos péchés ne sont pas couverts. Ils sont purifiés. Nos péchés sont lavés. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Voyons. Hébreu 7. Verset 25. Hébreu 7. Nous lésons le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça c'est plein. Ça veut dire qu'on vient à Christ. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et nous savons qu'il n'y a de salut à aucun autre homme. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucun autre sacrifice. Il n'y a aucune rédemption par laquelle on peut être sauvé. C'est l'agneau. Alors c'est dit. Voici, je vois l'agneau. Quand tu vois l'agneau comme celui qui est mort pour vous, quand tu vois l'agneau comme celui qui est mort pour toi, quand tu vois l'agneau comme celui qui a versé le sang pour toi, tu t'accroches à lui, tu le crois, tu acceptes son salut. Il peut sauver alors qu'il soit seul de taxe approfondi dans le péché ou qu'il soit allé jusqu'à l'extrême du péché. Alors il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, ceux étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Après être sauvé, il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Vous dites que tu es sauvé, fais de ton mieux. Fais tout, fais tes efforts. Mais toujours, il intercède pour nous. Et 26 dit, il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tâche. Alors, c'est le mot là-bas, parce qu'il est sans tâche, parce qu'il est saint, parce qu'il est innocent, parce qu'il est séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. La caractéristique, les caractéristiques qu'il a, il est en mesure de les reproduire en nous. Saint, il peut nous rendre saint, innocent, il peut nous rendre innocent, sans tâche, il peut faire de nous de tels, séparés des pécheurs. Il est en mesure de nous garder séparés du monde et plus élevé que les cieux. Et nous a franchis de toute impiété. Et nous a franchis de l'impiété. On voit, Somme 119, verset 1. Somme 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Intègres. Ce que nous lisons dans l'Apocalypse 14, verset 4, c'est dit, ce sont eux qui ne se sont pas souillés. Ils ne sont pas souillés. Et même en ce temps-ci, on peut avoir cette bénédiction, on peut avoir cette bonté du Seigneur. Et la grâce de Dieu, source de salut qui se manifeste à tous, alors peut nous rendre totalement intègres, affranchis de toute impiété. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Voix le verset 2 qui dit, Heureux ceux qui gardent cet précepte, qui le cherchent de tout le cœur. Verset 3 dit, Qui ne commettent point d'iniquité, ce n'est pas seulement pour les gens de l'époque, là, lorsque l'enlèvement aura le même. En ce temps-ci, nous qui goûtons la grâce de Dieu, c'est dit, Qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ces voies. On va à Jacques. Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. La religion pure, même en ce temps-ci, est sans tâche devant Dieu, notre Père. Si vous allez dire que nous sommes dans la religion qui est agréable au Seigneur, nous devons être sans tâche devant Dieu, notre Père. La religion pure, même en ce temps-ci, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillus du monde. Et ce sont les gens que, lorsque la trompette sonne et que Christ viendra, ce sont les gens qui iront avec le Seigneur en ce jour-là. Et c'est dit qu'ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Voir la deuxième partie ici, cela parle du fait de le suivre par la grâce. Nous suivons l'agneau. Arrivés à l'Apocalypse, 14, verset 4. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit au sujet de ceux qui seront en communion avec lui dans la gloire. Et ce sont ceux qui ne se sont point suivis avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Encore, rappelons-nous que ce n'est pas seulement pour les gens de l'époque, même pour les gens de cette époque, même pour les gens qui ont suivi Jésus-Christ, autant qu'il était ici sur terre. Alors, ils espéraient, ils espèrent que le suivre serait une chose continuelle, quelque chose de perpétuelle, que ce soit au quotidien qu'on suit le Seigneur. Quelle en est l'implication de l'agneau de suivre le Seigneur? Le suivre par la grâce. On va à Jean, chapitre 8, verset 11. Jean, chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et puis le Seigneur nous fait l'application de cela à d'autres qui vont le suivre. Au verset 12, Jésus le parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, rappelez-vous, la personne à qui on se réfère au verset 11 est une femme. Je ne te condamne plus non plus, va et ne pêche plus. Maintenant, il y a l'application à tous. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dans les ténèbres de l'occultisme, cela n'est plus. Les ténèbres d'idolâtrie ne sont plus. Les ténèbres de la dépravation du péché ne sont plus. Les ténèbres de l'iniquité, les ténèbres de la transgression, tout cela n'est plus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. C'est ce qu'il espère de nous. Nous suivons le Seigneur, nous suivons le Seigneur et nous marchons dans la justice du Seigneur. Les caractéristiques de Christ se reproduisant en nous. Parce que nous sommes convertis, parce qu'il nous donne la grâce de continuer de le suivre. Jean 10, verset 4. Jean 10, verset 4. Les brebis, les brebis, les rachetés du Seigneur, les acquis du Seigneur, les âmes sauvées, ceux qui l'ont embrassé, ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'ont reçu et ont profité, bénéficié de son sacrifice au calvaire. C'est-à-dire que les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voie. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Nous allons au Romain 14. Romain 14, verset 17. Romain, chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Ça, c'est la caractéristique de Christ lui-même, qu'il a la justice. Il est le prince de la paix. Et il se réjouit à toujours. Et le même attribut, la même caractéristique, la même disposition sera dans la vie de chacun de nous. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et le verset 19 dit. « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. » Donc, comme nous sommes convertis en fans de Dieu, voici notre appel. Nous recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous défions, nous encourageons, nous édifions l'un l'autre. Et à l'édification mutuelle. 1er Pierre 2, 21 1er Pierre 2, 21 Et c'est à cela que vous avez été appelé. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez cette trace. Afin que vous suiviez cette trace. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Le Seigneur veut qu'on le suive. Qu'on suive cette trace. À tout moment, dans notre relation avec le Père Céleste. Qu'est-ce que Christ a fait? Comment il a obéi au Père en suivant cette trace? Alors, dans notre relation avec ses disciples. Comment a-t-il vécu avec ses disciples? Comme nous vivons, comme on vit avec les membres, avec les ouvriers, dans l'église. Comme Christ a conduit, a vécu avec eux. De même, nous devons conduire et vivre avec eux. Comment nous vivons l'un avec l'autre. Et on voit ce que Christ a fait. On fait de même. Verset 22. Le qui n'a pas commis de péché, c'est la caractéristique de Christ. C'est ce à quoi il nous appelle à mener une vie sans péché, une vie purifiée de péché, une vie totalement lavée, nettoyée. Lui qui n'a pas commis de péché, est dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Alors, la séduction, le mensonge ne doit pas se trouver dans notre bouche. 23. Lui qui est injurier, ne rendait point d'injure. Il n'y a pas de représailles dans la vie d'un enfant, de Dieu qui suit Christ. Dès que quelqu'un commence à opérer par les principes du monde, Donc, il me néglige, je le néglige. Il m'a fait ceci, je le ferai la même chose. Donc, nous ne suivons pas Christ. Mais vous comprenez, les gens qui seront avec lui à la gloire, Ce sont eux qui suivent l'agneau partout où il va. Et c'est dit que voici la vie de l'agneau. Voici la vie de l'humble, du tout. Voici la vie de Christ. Que lorsque lui, lui qui est injurier, ne rendait point d'injure, Maltraité, ne faisant point de menace, Mais s'en remettait à celui qui jugeait justement. Le verset 24 nous dit, Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, Afin que mort au péché, C'est notre vie, nous sommes maintenant morts au péché, C'est comme nous sommes morts. Et ces choses du passé, Ne nous influencent plus, Ne nous attirent plus, Ne nous assimilent plus, Afin que mort au péché, Comme Christ, Nous vivions pour la justice, Lui par les meurtres issus duquel, Vous avez été guéris. Lui par les meurtres issus duquel, J'ai été guéri. Je dis, J'ai été guéri. Vous êtes guéri au nom de Jésus Christ. Numéro 3, Nous allons au numéro 3, Les prémices pour Dieu. Allons à Apocalypse 14, Verset 4. Apocalypse 14, Verset 4. Ce sont ceux, Qui ne se sont pas suivis avec des femmes, Car ils sont vierges, Et saintis, Et suivent l'agneau, Partout haut et le vin. Ils ont été rachetés, D'entre les hommes, Comme des prémices pour Dieu, Rachetés d'entre les hommes, Comme des prémices pour Dieu, Convertis pour Dieu, Prémices pour Dieu, Et pour l'agneau. Nous sommes appelés les prémices, C'est-à-dire, Le résultat de son sacrifice, Les prémices de son sacrifice, Les gens qui croient au Seigneur Jésus Christ, Et puis, Et puis, Les filles, La puissance, La purification, Du sacrifice de Christ, S'ancre, S'enracine, Et cela a eu lieu dans leur vie. C'est ainsi que Dieu appelait les enfants d'Israël, Lorsqu'ils étaient faits sortir du pays d'Egypte. Alors voyons, Jérémie 2, Jérémie, Chapitre, 2, 3, Jérémie, 2, 3, Israël était consacré à l'Éternel, Il était des prémices de son revenu. Il a commencé, Par eux, Et il allait amener aussi les païens médicaux, Ils étaient les prémices, Que savons-nous des prémices ? Les prémices doivent être saintes. Et Israël était consacré à l'Éternel, Il était les prémices de son revenu. On va au Romain, Chapitre 11, Romain 11, Romain 11, Verset 16, Or si les prémices sont saintes, La masse l'est aussi. Il parlait de ceux qui sont venus au Seigneur, Peut-être que vous êtes la première personne Qui soit venue au Seigneur dans votre famille, Vous êtes une prémice, Mais si c'est nous qui sommes les premières personnes Qui soient venues dans notre communauté au Seigneur, Alors nous sommes les prémices, Or si les prémices sont saintes, La masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, Les branches le sont aussi. Nous allons à Jacques 1, Jacques 1, Verset 18, Jacques 1, Verset 18, Il nous a engendré, Selon sa volonté, Par la parole de vérité, Il nous a engendré, Nous sommes nés de nouveau, Nous sommes enfants de Dieu, Parce que nous sommes enfants de Dieu, Alors nous nous sommes engendrés par lui, Et par la parole de vérité, Voyons, Voyons le résultat de cela, Afin que nous soyons, En quelque sorte, Les prémices de ces créatures, Les prémices de ces créatures, Donc quand il parle des prémices, Il parlait de ceux qui sont nés de nouveau, Ceux qui sont enfants de Dieu, Et puis, Alors, Ils peuvent ne pas avoir d'autres exemples autour d'eux, Mais ils sont les prémices, Alors, Alors, Ils marchent dans la justice comme Enoch, Il n'avait personne autour de lui, Mais il dit que je serai une prémice, Alors, Aucun, Aucun, Membre de sa famille n'était enlevé au ciel, Mais que je serai la prémice, Alors, Quand vous lisez la promesse de Dieu, Vous voyez ce que Christ a fait, Et vous vous plongez en cela, Vous possédez cela, Vous expérimentez cela, Ce ne peut ne pas arriver à aucune personne que vous connaissez, Mais vous deviendrez prémice à Dieu, Et prémice à l'anime, On va au deuxième point, Maintenant, Deuxième point, Nous avons préparé les vierges chastes pour Christ pour la gloire, Préparé les vierges chastes pour Christ pour la gloire, Et ici, Nous allons voir, Sous ce titre, 1, Les saints vertueux non souillés pour la gloire, Ils sont les gens qui sont préparés pour la gloire, Ils sont vertueux, Ils sont saints, Ils sont non souillés, Ils sont en route pour la gloire, Deuxième point, Les âmes vaillantes, Irrépréhensibles, Et sans mensonges, Ce sont les gens qui seront avec l'agneau, Ce sont les gens qui vont demeurer avec l'agneau, Et Christ viendra comme l'époux et nous qui sommes vivants, Nous serons enlevés ensemble avec lui, Et ainsi, Nous serons avec le Seigneur. Mais vous voyez, La qualification qu'il désire, Que le sang de Jésus fasse dans notre vie, Dans notre cœur, C'est qu'il nous rend vaillants, Il nous rend courageux, Il nous rend intrépides, Il nous rend audacieux, Il nous rend non souillés, Et vertueux pour la gloire. Et sans mensonges, Numéro 3, Et 3 ici, Une vision de vigilance, Sans distraction, Venue de la gloire. Nous sommes vigilants, On se focalise sur la gloire, On ne permet à rien, Qu'il soit d'une direction de nous distraire, De la gloire à venir. Une vision de vigilance, Sans distraction, Venue de la gloire. On va à la première partie ici, Les saintes vertus, Non souillés pour la gloire. Arrivé à l'Apocalypse, 14, Verset 4, C'est dit, Ce sont ceux, Qui ne se sont pas souillés, Avec des femmes, Car ils sont vierges, Car ils sont vierges. Est-ce que vous savez, Que le même langage, Que la même image, Que le même progrès, Que la même image, Et, Que la sainteté, Que le Seigneur espère, Cela de nous, Qui sommes ici ce jour, Nous, Qui espérons, Le temps, Attendons le temps, De l'enlèvement, On va, Deuxième, Deuxième, Corinthiens 11, Deuxième, Corinthiens 11, Verset 2, Car je suis jaloux de vous, De vous, Les bien-aimés, Je suis jaloux de vous, Croyants, Je suis jaloux de vous, Convertis, Je suis jaloux de vous, Nouvelles créatures, L'apôtre Paul disait, A ces Corinthiens, Croyants Corinthiens, Car je suis jaloux de vous, D'une jalousie de Dieu, Parce que je vous ai fiancé, A un seul époux, C'est l'époux, C'est le Seigneur Jésus Christ, Voyons ceci, Pour vous présenter, A Christ, Comme une vierge, Pour vous présenter, A Christ, Comme une vierge, Pure, Pure, Une vierge, Pure, Une vierge, Chasse, La même jalousie, Que vous avez, La jalousie, Que vous avez, Des convertis, Qui sont venus, Au Seigneur, Après, Au cours de la retraite, Ou bien, Vous êtes, Au cours de la retraite, Ou bien, Vous êtes leur père, Dans le Seigneur, Vous êtes un instrument, D'une manière, Ou d'une autre, Pour les amener, Dans le royaume, Vous êtes jaloux d'eux, Et, Et, S'il allait, Au lieu, Que vous, Que la parole de Dieu, N'ait pas prêché, En, Dans sa totalité, Vous êtes jaloux de ces gens, Et, En toute sagesse, Et, En toute habileté, Vous allez vouloir, Leur dire, Que, Ceci est bon pour toi, Parce que tu, Ceci est mieux pour toi, Parce que tu veux, Qu'il soit, Une, Vierge, On va à 2ème, Pierre 1, Alors, Il veut, Que cette vertu, Soit, Sur la Vierge, Cette vertu de justice, Cette vertu, De la piété, Que cela soit, Dans le cœur, Que cela soit, Dans la vie, De tous, Ceux, Qui sont appelés, À Christ, C'est pourquoi, C'est dit, A 2ème, Pierre, Chapitre 1, Verset 3, Comme sa divine puissance, Nous a donné, Tous ceux, Qui contribuent, À la vie, Et à la piété, Il nous dit, Que Christ, A pourvu, Tout chose, Et puis, Et, Selon, Cette divine puissance, Et, Il a rendu, Disponible, Disponible, Pour vous, Pour nous, Et pour tous les convertis, Pour tout le monde, Qui suit, Le Seigneur, Il dit, Il nous a donné, Tout ce qui contribue, À la vie, Et à la piété, Au moyen de la connaissance, De celui, Qui, Au moyen de la connaissance, De celui, S'il y a eu, Comme nous avait dit, Sont les gens, Comme nous avait dit, Sont les membres, Et l'assemblée, D'être pure, D'être pure, D'être une vierge, Pure au Seigneur, Alors, Vous leur enseignez, Vous leur accentuez, La connaissance, Du Seigneur, Jésus Christ, Qui nous a appelé, Qui nous a appelé, Par sa propre gloire, Et par sa vertu, Verset 4 dit, Lesquels, Nous a su, De sa part, Les plus grandes, Et les plus précieuses promesses, Afin que, Par elle, Par ses promesses, Nous prenons ses promesses, A Dieu en prière, Nous amenons ses promesses, A Dieu, Sur nos genoux, Nous, Nous, Nous accentuons ses promesses, A nous-mêmes, Nous embrassons ses promesses, Et nous nous accrochons, Sur ses promesses, Nous disons, Seigneur, Voici ce que tu as promis, Agis selon ta parole, Alors, Afin que par elle, Vous deveniez participants, De la nature divine, Participants de la nature divine, Tous les gens, Que nous suivons, Et nous-mêmes, On n'essaie pas, De mener la vie chrétienne, Par notre propre force, De notre propre force, Parce que la force de l'homme, La force d'un homme, Fera défaut, Ce n'est pas la force, Ni par puissance, Mais par mon esprit, Dit l'éternel, Comme on devient, Participants de la nature divine, Alors, On, On fuit, La corruption, Qui existe dans le monde, Par la convoitise, Je prie, Que cela soit, Dans la vie de chacun de nous, Au nom de Jésus Christ, Matthieu 24, Matthieu, 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 25, Verset 1, Alors, Le royaume des cieux, Surassemblable à dix vierges, Qui, Ayant pris leur lampe, Allèrent à la rencontre de l'époux, Les vierges, Cinq d'entre elles, Était folle, Et cinq sages, Vous connaissez bien l'histoire, Lorsque le son est parvenu, Que le bruit est venu, L'alerte est venu, Que le bruit est venu, Seul, Ceux qui ont, L'huile dans leur lampe, Qui ont pu rentrer, Et voir le verset 10, Qui dit ici, Pendant qu'elle allait en acheter, L'époux arriva, Celle qui était prête, Les vierges, Qui étaient prêtes, Sont entrées avec lui, Dans la salle des noces, Et la porte, Fût fermée, Plus tard, Les autres vierges, Folles, Ont dit, Seigneur, Ouvre nous, Le Seigneur dit, Que je ne vous connais pas, Voyons la conclusion, Ce qu'il dit au verset 13, Veillez donc, Veillez donc, Puisque, Vous ne savez, Ni le jour, Ni l'heure, Alors, Il veut, Qu'on soit vierge, Il veut, Qu'on soit, De vierge, Pure, Chaste, Il ne veut pas, Qu'on soit, Souillé, D'une manière, Transformé, D'une manière, Afrique, C'est qu'à son arrivée, On se présente à lui, Comme, De vierge, Pure, Chaste, Et numéro, Deux, Ici, Les âmes, Vaillantes, Irrépréhensibles, Et sans mensonges, Souvenir le mot, La vaillante, Vaillante, Les âmes, Vaillantes, Le diable, N'est pas, Un peu, Le diable, N'est pas, Un timide, Le diable, Va essayer, D'attraper, N'importe qui, Et si vous êtes, Un croyant, Un enfant de Dieu, Et dans le monde, Où nous vivons maintenant, Tous ces incroyants, Autour de vous, Qui vont essayer, De vous tenter, Qui vont essayer, De vous persécuter, Et vont faire, Ils vont essayer, De vous faire trembler, De vous faire piétiner, De vous dominer, Ils sont très audacieux, Et si vous êtes, Comme quelqu'un, Vous ne pouvez confronter, Rien, Si vous ne pouvez, Confronter, Aucune situation, Et vous êtes timide, Et je suis seulement, Un solitaire, Je suis ennemi, Je n'ai pas, Ceci est cela, Je ne sais pas, Ce que je vais faire, Le diable, Va prendre l'avantage, Sur vous, Mais, Vous serez, Vaillant, Au nom de Jésus Christ, Alors, Si ta main, N'est pas assez bon, Alors, Vous devez, Être vaillant, Et courageux, Et intrépide, Dès, Qu'on sait, Que voici, Le chemin, Marchez-y, Alors, Donc, Avec, Avec, Audace, Avec, La puissance de l'esprit, Avec la force de l'esprit, De Dieu, On avance, Résistez au diable, Et le diable, La fuira l'un de vous, Vous n'allez pas fuir, Mais, Lui fuira, De vous, Au nom de Jésus Christ, Sans tâche, Irrépréhensible, C'est ce que, Le diable, Lutte pour cela, Il veut que vous ayez, La tâche, Que vous soyez, Répréhensible, Qu'il ait la trangulation, Dans votre vie, Il veut que vous, Rétrogradiez, Mais, Dieu merci, Je ne rétrograderai pas, Je dis, Moi, Je ne rétrograderai pas, La force du Seigneur, La puissance du Seigneur, Seront dans votre vie, A tout moment, A chaque croisée du chemin, Et, A chaque niveau, De tribulation, De tentation, Des prouves au nom de Jésus Christ, Les âmes, Vaillantes, Irrépréhensible, Et sans mensonge, Voyons, Apocalypse, Apocalypse 14, Voir le verset 5, 5 dit, Et dans leur bouche, Il ne s'est point trouvé de mensonge, Car ils sont, Irrépréhensible, C'est ce qu'il voudrait dire, C'est ce qu'il voudrait, Que nous soyons, Que nous soyons, Sans mensonge, Pour commencer, Nous, Que, Que nous sommes, Nous qui sommes consacrés, A l'œuvre de Dieu, Et nous a remis, Et nous a remis, Ce ministère, Cet évangile, A notre main, Il veut, Que nous soyons, Si, Vaillants, Et non compromettants, Sans mensonge, Et sans timidité, Sans timidité, Dans notre esprit, Premier, Thessaloniciens 2, Verset 3, Car notre prédication, Ne repose, Ni sur l'erreur, Ni sur des motifs impus, Ni sur la faude, C'est le ministre, C'est la prédication, C'est le pasteur, C'est le dirigeant, C'est celui qui sait, Qu'il a une commission, Et il s'engage, Il se consacre à cette commission, Et ça, Ma prédication, Mon exaltation, Mon encouragement, Et tout ce que je fais, Et tous mes conseils, Cela ne repose, Ni sur l'erreur, Ni sur des motifs impus, Ni sur la fraude, Verset 4, Mais selon que Dieu nous a jugé, Digne, De nous confier l'évangile, Ainsi nous parlons, Non comme pour plaire, A des hommes, Mais pour plaire, A Dieu, Qui sonde, Nos cœurs, Non comme, Comme pour plaire, A des hommes, Mais pour plaire, A Dieu, Au fait, Plaire aux hommes, Provient, De la crainte, Des hommes, Lorsque vous craignez, Un homme, Alors, Vous allez dire, Que si je ne fais pas, Ce qu'il veut, Si je ne me soumets, Pas à lui, Si je ne vais pas, A la direction, Qui veut que j'aille, Si je dis que, Je vais rester, Et, Et m'accrocher, A la parole de Dieu, En, En préication, En exaltation, En, En évangélisation, En conseil, En tout ce que je fais, Je crains l'homme là, Je pourrais me persécuter, Parce que, Parce que, Vous craignez, La persécution, Alors, Vous allez exalter, L'homme là, Au dessus de Dieu, Et maintenant, Lorsque, Dieu, Essaye votre coeur, Dieu voit, Que vous êtes superficiel, Vous êtes vide, Vous n'avez pas, Ce qu'il faut, Pour, Tenir bon, Et, Obéir à Dieu, Comme les disciples, Les apôtres, Ont dit aux pharisiens, Que, Il faut mieux, Obéir à Dieu, Plutôt qu'aux hommes, Alors, Et nous a remis, Quelque chose de très important, Quelque chose, Qui sauve l'âme, Des gens, A qui nous prêchons, Et Dieu, Nous donnera, Le courage, Pour garder cela, Notre vie durera, Au nom de Jésus Christ, Voyons le verset 10, Verset 10 dit, Vous êtes témoins, Et Dieu l'est aussi, Vous êtes témoins, Vous, Thessaloniciens, Et tous les gens, Où nous sommes allés, Évangélisés, Vous êtes témoins, Et Dieu l'est aussi, Que nous avons eu, Envers vous, Qui croyez, Une conduite sainte, Juste, Et, Irréprochable, Alors, Ça c'est pour le ministre, Mais le Seigneur veut, Que tout le monde, Dans le royaume, Que tout le monde, Qui attend, L'avènement du Seigneur, Il veut, Que nous demeurions, Sans reproche, Sans tâche, Que nous soient, Irrépréhensibles, Afin d'être, Présenté à Dieu, A son, N'avènement, Dans la justice, Et dans la sainteté, Voyons, Éphésiens 5, Verset 20, Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, Verset 26, Afin de la sanctifier, Par la parole, Après l'avoir purifiée, Par le baptême d'eau, La parole, La parole que nous prêchons, En tant que ministres, La parole que nous prêchons, En tant que ceux qui sont commissionnés, D'enseigner le peuple de Dieu, Et les préparer, Pour l'avènement du Seigneur, La parole, La parole doit avoir, La vertu, De purification, La puissance purificatrice, Pour les arrêter, Pour les, Laver, Nettoyer, Les essuyer, Les purifier, Les sanctifier, Afin que, Le pourquoi Christ est allé à la croix, Et qu'il est mort pour le monde, C'est pour sauver les pécheurs, De leurs péchés, Et le même sacrifice de Christ, Prépare l'église, Pour l'avènement du Seigneur, Pour sanctifier, Pour purifier l'église, Avec, Avec, Le baptême d'eau, Après l'avoir purifiée, Par le baptême d'eau, Verset 27, Il dit, Afin de faire paraître, Devant lui, Cette église glorieuse, Un chrétien, Un chrétien glorieux, Fait une église glorieuse, De nous, De, De glorieux, De glorieuses, Créatures, Font de glorieuses églises, De glorieux, Chrétiens, Font de glorieuses églises, Voici, L'espérance de notre église, Voici les gens, A qui nous prêchons, Alors, Afin de paraître, Afin de faire paraître, Devant lui, Cette église glorieuse, Sans tâche, Ni ride, Le ride, C'est, C'est, C'est l'image, Du vieil homme, Le vieil homme, Est crucifié, Afin que le corps du péché, Soit ôté, Alors, Il n'y a plus de ride, Ni rien de semblable, Mais, Sainte et, Irrépréhensible, Alors, C'est l'appel du Seigneur, Et, C'est ce que le Seigneur, Espère, Ce sera fait, Dans notre vie, Au nom de Jésus Christ, Il n'y a pas de mensonge, Il n'y a pas de mensonge, Il n'y a pas de séduction, Il n'y a pas d'hypocrisie, Il n'y a pas de mensonge, Voyons, 1er Timothée 6, 1er Timothée 6, Verset 14, Et, De vivre, De vivre, Sans tâche, Sans reproche, Jusqu'à, L'apparition, De notre Seigneur, Jésus Christ, Voyons, Voyons, Ce que l'apôtre, Disait, A Timothée, Et, Voyons, Ce que l'apôtre, Vous dit, Et, Me dit, Que, Le Seigneur, Peut venir, A tout moment, Soudainement, Et, Très proche, Il sera là, Vous devez obéir, Au commandement de Dieu, Devez obéir, Au commandement, Pour le ministère, Les commandements, Pour les membres, Les commandements, Pour rester, Dans le corps de Christ, Devez garder, Tous ces commandements, Et, C'est-à-dire, Sans tâche, Sans reproche, Chaque jour, Au quotidien, Jusqu'à, L'apparition, De notre Seigneur, Jésus Christ, Et, Il nous dit, A 1er Pierre, 3, Verset 9, 1er Pierre, Chapitre 3, Verset 9, Ne rendez point mal, Pour mal, Ou injure, Pour injure, Bénissez, Au contraire, Car c'est à cela, Que vous avez été appelé, Afin d'hériter, La bénédiction, Verset 10, Si quelqu'un, En effet, Veut aimer la vie, Et, Voir, Des jours, Heureux, Qui préserve, Sa langue du mal, Et, Ses lèvres, Des paroles, Trompeuses, Et, C'est lèvres, Des paroles, Trompeuses, Nous allons au troisième, À la troisième partie ici, Qui parle, De la vigilance, Une vision, De vigilance, Sans distraction, Venue de la gloire, Nous continuons, D'avoir les regards, Sur le Seigneur, En tant d'épreuves, Les regards sur le Seigneur, En tant d'épreuves, Avoir les regards sur le Seigneur, Vous voyez, Votre, Esprit, Ne peut pas penser, À deux choses, À la fois, Lorsqu'il y a la tentation, Lorsqu'il y a les épreuves, Lorsqu'il y a les problèmes, Vous pensez, À Christ, Vous avez les regards sur Christ, Alors, Vous serez vainqueur, Parce que, Lorsque vous pensez, Et, Vous avez les regards sur Christ, Vous regardez Christ, Vous ne pouvez pas penser, À d'autres choses, Contraire, À la fois, Vous comprenez, Qu'il veut, Que vous soyez à la gloire, Que vous alliez, Avec lui, À son avènement, À cause, De cela, Vous avez les regards, Sur lui, À tout moment, Acte, Des apôtres, Chapitre 7, Verset 55, Acte, Chapitre 7, Verset 55, Mais, Étienne, Rempli du Saint-Esprit, Et, Fixant les regards, Vers le ciel, Pensez à cela, Lorsque vous êtes rempli, Du Saint-Esprit, Il n'y a qu'une seule direction, Que le Saint-Esprit, Va faire braquer votre attention, Lorsque vous êtes rempli, Du Saint-Esprit, Vous êtes, Demeurez, Plein du Saint-Esprit, Et, Il n'y a qu'une seule personnalité, Notre Rédenteur, Notre Seigneur, Notre Roi, Et, Notre Père, Alors, Il n'y a qu'une seule personnalité, Que, Le Saint-Esprit, Va faire, Focaliser votre attention, Et, Mais, Étienne, Et, Mais, Étienne, Rempli du Saint-Esprit, Et, Fixant les regards, Vers le ciel, Vis la gloire de Dieu, Tous ces pharisiens étaient là, Ils criaient, Lapidez-le, Alors, Éliminez-le, Mais, Ils ne pouvaient pas les entendre, Ils ne pouvaient pas les voir, Alors, Ils n'étaient pas distraits, Parce qu'ils regardaient la gloire de Dieu, Ils avaient la gloire de Dieu, Et, Jésus, Debout, À la droite de Dieu, Et, Verset 56, Et, Il dit, Voici, Je vois, Voici, Alors, Vous ne pouvez pas, Vous ne pouvez pas ôter, Mon regard, De ce que je vois, Voici, Je vois, Les cieux ouverts, Et, Le fils de l'homme, Debout, À la droite, De, Dieu, C'est pourquoi, C'est là que Christ veut que nous soyons, Christ veut que nous soyons, Avec lui, À la gloire, Jean 7, Jean 7, Verset 24, Le Seigneur Jésus, Prière, Le Père, Et, À sa prière, Adressée au Père, Il a dit, Jean 7, Jean 17, Du moins, Jean 17, 24, Jean 17, 24, Il dit, Père, Voyez ce que je veux, Je veux que, Là où je suis, Ce que tu m'as donné, Sois aussi, Avec moi, Jean 17, 24, Père, Je veux que, Là où je suis, Ce que tu m'as donné, Sois aussi, Avec moi, Afin qu'il voit ma gloire, Afin qu'il voit ma gloire, C'est ce que, Christ veut, Il ne veut pas, Qu'on regarde, Les choses du monde, Qui briment, Qui ne sont pas, Dorés, Qui ne sont pas de l'or, Il ne veut pas, Qu'on voit, Les choses, Qui tentent, Les choses qui vont, Dissuader, Du royaume de Dieu, Et dire, Je veux que, Les gens que, Tu m'as donné, Sois vraiment focalisés, Qui regardent ma gloire, Et qu'ils soient avec moi, À la fin de la vie, Afin qu'ils voient ma gloire, La gloire que, Tu m'as donné, Parce que, Tu m'as aimé, Avant la fondation, Du monde, Je prie, Que, Dans chaque situation, De notre vie, Que nous regardions, Là, A la bonne direction, Au nom de Jésus Christ, Voyons, Titre 2, Titre, Chapitre 2, Verset 13, Je la parle, De notre, Vision, Ce que nous regardons, A tout moment, Quand vous priez, Vous regardez, Christ qui nous a donné, La promesse, Si vous sortez, Aller évangéliser, Si vous êtes allé, Évangéliser, Vous regardez, Christ qui nous donne, La commission, Titre 2, 13, En attendant, La bienheureuse, Espérance, En attendant, La bienheureuse, Espérance, Et la manifestation, De la gloire, Du grand Dieu, De notre sauveur, Jésus Christ, Nous le regardons, Nous l'attendons, On ne regarde pas, Ici et là, Que Satan montre, Une image, On ne regarde pas cela, Les tentateurs, Et les tentatrices, Nous montrent, Des choses, Pour nous distraire, Pour nous suyer, On ne regarde pas cela, Et les choses, Qu'ils ont, Là-bas, De haut, Là-bas, Que les gens prennent, Et les gens regardent cela, Pour qu'ils oublient l'éternité, Pour qu'ils oublient le ciel, On ne regarde pas ces choses, Nous savons que Christ vient, Nous savons la direction, Par laquelle, Il viendra, Et nous focalisons, Notre cœur, Notre esprit, Notre vision, Sur cela, En attendant, La bienheureuse, Espérance, Et la manifestation, De la gloire, Du grand Dieu, Et de notre sauveur, Jésus Christ, Colossiens 3, Colossiens, Chapitre 3, Verset 1, C'est donc, Vous êtes ressuscité avec Christ, Mort avec Christ, Ensevelé avec Christ, Au baptême, Maintenant, Vous êtes ressuscité avec Christ, Cherchez les choses d'en haut, O Christ est assis à la droite de Dieu, Verset 2, Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Que votre vision, Vos regards soient sur les choses d'en haut, Continuez de regarder les choses d'en haut, Les choses spirituelles, Les choses qui sont pieuses, Les choses qui, Vous feront, Prêt, À l'avènement de Christ, Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Et non à celles qui sont sur la terre, Verset 3, Nous dit, Quand vous êtes morts, Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, Maintenant, Verset 4, Quand Christ, Votre vie, Paraîtra, Alors, Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, Je prie que vous ne ratiez pas ce jour-là, Au nom de Jésus Christ, Vous n'allez pas regarder aux choses qui se passent dans le monde, Alors, Vous êtes distrait, Et lorsque Christ viendra, Vous êtes perdu dans le monde, Vous ne serez pas perdu dans le monde, Nous allons maintenant au troisième point maintenant, Troisième point, Persuader, Les vases convertis, De continuer, Dans sa bonté, On va à l'Apocalypse 14, Apocalypse 14, Verset 4, Et 5 en conclusion, Ce sont ceux qui ne se sont pas soumis avec des femmes, Quand ils sont vierges, Ils suivent l'agneau partout où il va, Ils ont été rachetés d'entre les hommes, Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, Verset 5, Verset 5 dit, Et dans leur bouche, Ils ne savent point trouver de mensonges, Car ils sont irrépréhensibles, Comme nous pensons à nous-mêmes, Vous voulant avoir ces choses accomplies dans notre vie, D'être irrépréhensibles, D'être vierges et puis pour le Seigneur, De suivre l'agneau partout où il va, Et puis d'être compté parmi les rachetés du Seigneur, Et de prendre part aux prémices qui sont saintes, Et qui est dans notre bouche, Il n'y a pas de mensonges, Et chaque fois sur les vertus, La grâce, La bonté, Qui se voit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, Mais non seulement pour nous-mêmes, Mais pour les gens qui sont venus au Seigneur, Au travers de nous, Nous, Nous voulons, Que ceux-ci aient les mêmes caractéristiques, Afin qu'à l'avènement du Seigneur, Nous convertis, Nous convertis, Nous ne soient pas laissés dans le monde, Que tous ceux qui sont membres de nos églises, A qui nous prêchons, A qui vous prêchez, Qui ne soient pas laissés dans le monde, Au nom de Jésus-Christ, C'est pourquoi nous considérons, Persuadés, Les vases convertis, De continuer, Dans sa grâce, Dans sa bonté, Et de continuer, Dans la piété, Nous allons voir trois choses ici, Numéro un, La conservation des prémices dans la rédemption, La conservation des prémices dans la rédemption, Numéro deux, L'engagement pour le suivi des rachetés, Déjà, ils sont déjà rachetés, Ils sont nés de nouveau, Et nous voulons, Qu'ils continuent, C'est pourquoi nous les suivons, Nous les suivons, Et nous nous engageons, Pour le suivi, Et le troisième, La continuation jusqu'à voir le rédempteur, Face à face, Et qu'à ce que, Nous soyons en mesure de les présenter, Face à face avec le Seigneur, Au Seigneur, Et puis, Ils le voient face à face, Comme nous le voyons face à face, Alors, Nous n'allons pas, Nous arrêter, De leur prêcher, De les aider à être, Le peuple de Dieu, D'être les pèlerins, D'être le peuple acquis de Dieu, Qu'ils doivent être au nom de Jésus-Christ, Allons au numéro un ici, La conservation des prémices, Dans la rédemption, Jean 17, Jean 17, Verset 12, Jean 17, Lorsque j'étais avec eux, Dans le monde, Je les gardais, En ton nom, Je les gardais, En ton nom, J'ai gardé, Ce que tu m'as donné, Et aucun d'eux, Ne s'est perdu, Il y a des gens, Que le Seigneur, A fait entrer dans le royaume, Au travers de vous, Au travers de moi, Nous devons être en mesure, De dire la même chose, Que nous faisons l'effort, Nous courons après eux, Nous prions pour eux, Nous les enseignons, Et nous les encourageons, Afin que, Aucun d'eux, Ne sois perdu, Et nous ne serons pas perdu, Au nom de Jésus Christ, Acte 2, Verset 41, Acte 2, Verset 41, Ceux qui acceptaient sa parole, Furent baptisés, Ceux qui acceptaient la parole, De repentance, Furent baptisés, Ils ont cru comme, Ils ont cru au Seigneur, Ces gens qui sont venus, Connaître le Seigneur, Nous devons les préparer, Pour le baptême d'aume, Et, Et, En ce jour là, Le nombre des disciples, S'augmenta, D'environ 3000 âmes, 42, Verset 42, Nous dit, Ils persévéraient, Dans l'enseignement, Des apôtres, Ils ne sont pas, Ils ne se sont pas retirés, Ils ne sont plus perdus, Dans le monde, On ne pêche pas, Faisant sortir, Le, Le poisson, Du fleuve, Et, En même temps, Le rejeté, Encore, Le jeté, A nouveau, Dans le fleuve, Il persévérait, Dans l'enseignement, Des apôtres, Dans la communion fraternelle, Dans la fraction du pain, Et, Dans la fraction du pain, Et, Dans les prières, 47, Il s'est dit, Loin Dieu, Et trouvant grâce, Auprès de tout le peuple, Et le Seigneur, Ajoutait chaque jour, A l'église, Et le Seigneur, Ajoutait chaque jour, A l'église, Cela, Cela ne suffit pas, D'être sauvé, Qu'ils sont venus, Connoir le Seigneur, Au cours de la retraite, Ils doivent être ajoutés à l'église, Intégrés à l'église, Ils doivent venir, En commun à chaque fois, Avec l'église, Ils doivent abandonner le monde, Et aimer le rassemblement, L'assemblée, L'adoration, Du peuple de Dieu, Et le Seigneur, Ajoutait chaque jour, A l'église, Ceux qui étaient sauvés, Allons au numéro 2, Numéro 2 ici, C'est l'engagement, Pour le suivi des rachetés, L'engagement, Pour le suivi des rachetés, Nous allons au Galate, Galate 4, Galate, Galate 4, 19, Voici l'apôtre Paul, Qui s'était servi, D'instrument, Pour amener ces Galates, Alors, Ils étaient devenus froids, C'était confus, Et les judaïsants, Venaient vers eux, Pour leur dire, De retourner vers, La loi mosaïque, Et leur dit, Mes enfants, Les convertis, Qui sont venus connaître le Seigneur, Et Galate 4, Verset 19, Mes enfants, Pour qui j'éprouve, De nouveau, Les douleurs de l'enfantement, Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, Alors, Alors, Ils souffrent pour eux, Ils leur enseignent, Et, Ils les plongent dans les Écritures, Jusqu'à ce que, Les vertus de Christ, Se soient formées en eux, Colossiens, Colossiens, Chapitre 1, Verset 28, Colossiens 1, 28, Celui que nous annonçons, On annonce Christ, Le sauveur, Dans sa plénitude, On le prêche en tant que sauveur, En tant que celui qui se sanctifie, En tant que celui qui guérit, Celui qui délivre, On prêche Christ comme celui qui baptise du Saint-Esprit, Celui que nous annonçons, Exhortant, Alors, On le prêche dans la plénitude de sa grâce, Celui que nous annonçons, Exhortant tout homme, Et inclusant tout homme en toute sagesse, Nous sommes sages, En les suivant, En leur donnant la proportion, De la parole de Dieu, Et nous faisons tout, Pour leur montrer la voie de la victoire, Comment vivre dans la grâce, Et demeurer par la grâce de Dieu, Et en inclusant tout homme en toute sagesse, Afin de présenter à Dieu tout homme, On fait, On n'épargne personne, On tape à leur, À leur, Porte, Nous allons avec la Bible, S'ils n'ont pas de Bible, On leur donne la Bible, On leur montre comment faire le recueillement, Pour eux-mêmes, Et comment résister à la tentation, À la tentation, Comment, Barrer les tentations devant eux, Et, Et nous devons tout faire, Afin de présenter à Dieu, Tout homme devenu parfait en Dieu, C'est notre appel, C'est ce que vous devez faire, Comme on fait le suivi, On prêche Christ, Et, Et on intrus tout homme, On encourage tout le monde, Et on enseigne tout le monde, En toute sagesse, Afin de présenter à Dieu, Tout homme devenu parfait, En Christ, Numéro 3, Maintenant, Numéro 3, Nous allons voir, La continuation, Jusqu'à voir le Rédempteur, Face à face, Jusqu'à voir le Rédempteur, Face à face, Alors, Vous vous rappelez, Notre texte en Apocalypse 14, Verset 4 et 5, Jusqu'à ce que, Ces gens là, Soient venus, Face à face, Avec le Seigneur, Et ne soient pas laissés à eux-mêmes, A nous qui suivons le Seigneur, Alors, Nous voulons continuer de le suivre, Jusqu'à ce que, Nous soyons face à face, Avec notre Rédempteur, Et tous ceux que nous suivons, Et tous ceux que nous encourageons, Que nous persuadons, De continuer dans le Seigneur, Nous voulons faire cela, Jusqu'à ce que nous amenions, Chacun, De face à face, Avec notre Rédempteur, Voyons, Job 19, Job, Job, Chapitre 19, 25, Job 19, 25, Job 19, 25, Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier, Sur la terre, Verset 27, Je le verrai, Et il me sera favorable, Mais je le verrai, Et non, Ceux d'un autre, Je le verrai face à face, Mon âme, Languie, D'attente, Au-dedans, Au-dedans, De moi, C'est-à-dire, Que je, Je, J'irai, Je continuerai, Jusqu'à ce que je le vois face à face, Esaïe 33, Esaïe, Chapitre 33, Esaïe 33, Verset 15, Celui qui marche dans la justice, C'est ainsi que nous encourageons, Sainte convertie, A marcher dans la justice, Et qui parle selon la droiture, Qui méprise, Un gain acquis par extorsion, On doit leur enseigner cela, D'abandonner toute, Tout pot de vin, Toute corruption, Qui secoue les mains, Pour ne pas accepter un présent, C'est ce qu'on, C'est ce qu'on, On leur enseigne, Ils viennent du monde, Vous connaissez les pratiques du monde, On leur montre, Que les choses doivent être différentes, Maintenant, Que la, Qui ferme l'oreille, Pour ne pas entendre des propos sanguinaires, Et qui se bandent les yeux, Pour ne pas voir le mal, 16, Celui-là, Habitera dans des lieux élevés, Des rochers fortifiés, Seront sa retraite, Du pain, Le sera donné, De l'eau, Le sera assuré, Verset 17, Tes yeux verront, Le roi, Dans sa magnificence, On continue de les diriger, On continue de leur enseigner cela, On continue de les encourager, De les édifier, Et on continue de les bâtir, De les édifier, De les établir, Jusqu'à ce que leurs yeux, Voient le roi, Dans sa magnificence, Dans sa gloire, Et le contempleront, Le pays, Dans toute son étendue, On va à 1er Corinthien 13, 1er Corinthien 13, 12, Voyez ce que l'apôtre Paul dit, De continuer jusqu'à ce que là, 1er Corinthien 13, 12, Aujourd'hui, Nous voyons au moyen d'un miroir, D'une manière obscure, Mais alors, Nous verrons face à face, Cette fois-ci, On voit, Sans bénédiction, Les avantages du calvaire, Les promesses étant accomplies, Et dit à l'époque là, Que face à face, Aujourd'hui, Nous voyons au moyen, Aujourd'hui, Et, Alors je connaîtrai, Comme j'ai été connu, Alors je veux continuer, Jusqu'à ce qu'il voit, Le redempteur face à face, Vous allez vouloir continuer, Jusqu'à ce que vous voyez, Le Seigneur, Le redempteur face à face, Vous allez continuer, De suivre le Seigneur, De suivre les convertis, Jusqu'à ce qu'il soit fort, Jusqu'à ce qu'il soit fortifié, Jusqu'à ce qu'il soit, Debout, Et que lorsque le Seigneur, Viendra, Il le voit face à face, Je prie que le Seigneur, Donne la grâce, A chacun de nous, Pour faire cela, Et l'un de ces jours, Lorsque la trompette sonnera, Vous ne serez pas laissé, Dans le monde, Vous verrez le Seigneur, Face à face, Je verrai le Seigneur, Face à face, Premier Jean, Toi, Premier Jean, Toi, Premier Jean 3, Verset 2, Premier Jean 3, Verset 2, Bien-aimés, Nous sommes maintenant, Enfants de Dieu, Et ce que nous serons, N'a pas encore été manifesté, Mais nous savons que, Lorsque cela sera manifesté, Nous serons semblables à lui, Quelqu'un là-bas, Nous serons semblables à lui, Parce que, Nous le verrons, Tel qu'il est, Nous le verrons, Tel qu'il est, Du cas, Que le temps là soit là, Nous allons continuer, De suivre le Seigneur, Afin que, Lorsque la trompette sonne, Et que le mort, Encrite, Résulte, Et que nous, Qui sommes vivants, Que nous soyons, Enlevés avec eux, Aucun d'entre nous, Nous ne ratera, Nous le verrons, Tel qu'il est, Verset 3, Quiconque, A cette espérance, En lui, Se purifie, Comme lui-même, Et puis, Je serai là, Apocalypse 22, Verset 4, Apocalypse 22, Nous lisons le verset 4, Ils verront, Ils verront son, Son, Ils verront son visage, Je verrai sa face, Ils verront sa face, Vous verrez sa face, Nous le verrons, Et son nom sera sur le front, Verset 5, Et il n'y aura plus de nuit, Et ils n'auront besoin, Ni de lampes, Ni de lumière, Parce que le Seigneur, Dieu, Les éclairera, Et ils régneront, Au siècle, Des siècles, Je crois que le peuple de Dieu, Dira, Amen, Et ils régneront, Au siècle, Des siècles, Et lorsque vous êtes enlevé, Lorsque vous êtes enlevé, Au ciel, Et que vous le voyez, Face à face, Vous allez régner, Avec lui, Au siècle, Des siècles, Je me réjouis, Avec vous, Je suis content, Je suis enchanté, A cause de vous, Que toute la grâce, Dont vous avez besoin, La puissance, Dont vous avez besoin, La force, Dont vous avez besoin, Tout est disponible, Et vous serez qualifié, En ce jour-là, Au nom de Jésus-Christ, Et puis, Pour tous nos membres, Tous ceux qui vous écoutent, Et chaque semaine, Que ce soit jeudi, Dimanche, Quel que soit le jour, Et ceux qui écoutent, La parole de Dieu, Du siège, Tous ceux, Nous tous ensemble, Personne ne tombera, Comme Babylone est tombé, Et ne vont pas tomber, Avec Babylone, Au nom de Jésus-Christ, Et puis, Un jour glorieux, Que ce sera, Et nous tous, Nous réunirons, Avec lui, Au siècle des siècles, Et, Y a-t-il, Le peuple vitoureux, Dans la maison, Aujourd'hui, Les gens vigilants, Sont-ils là aujourd'hui, Les gens vertus, Sont-ils là aujourd'hui, Tenez-vous debout, Et levez la voix, Vers le Seigneur, Pour dire, Seigneur, Je serai là, Seigneur, Je serai là, Nos membres, Je serai là, Ma famille, Je serai là, Ma femme, Ma femme, Sera là, Mon mari, Ce sera là, Nous tous, Nous serons là, Notre église, Nos églises locales, Seront là, Nos membres, Que nous suivons, Seront là, Et nous allons régner, Au siècle,